Bonjour, cette semaine j'aborde la sexualité au féminin et je commence par Labo Sexo, bonne nouvelle du plaisir féminin d'Elisa Brune aux éditions Odile Jacob alors ce livre est très complet et très richement documenté sur l'histoire du plaisir féminin des Cro-Magnons à nos jours en passant par les Grecs ou la Renaissance on y découvre par exemple que les premiers sex toys datent de la préhistoire que l'orgasme féminin est toujours une bataille et que le clitoris rentre bien en érection les chapitres sont concis, le style est fluide, il y a de l'humour à travers des dessins qui clôturent chaque chapitre vous allez forcément y apprendre quelque chose je poursuis avec Oser être une maman sexy d'Ovidie aux éditions La Musardine on quitte le champ documentaire pour un guide pratique afin de se réconcilier avec son nouveau corps, de renouer avec la sensualité se déculpabiliser et bien sûr s'épanouir en tant que maman j'ai beaucoup aimé le style direct de l'auteur, les témoignages et l'humour dans les intertitres par exemple Il faut tuer Caroline Ingalls, Lubrifiant mon amie ou Et la tendresse bordel je finis avec Votre plaisir vous appartient du docteur Laurent Carilla aux éditions Flammarion c'est vrai là j'ai un petit peu moins accroché peut-être parce que l'auteur est masculin il est psychiatre spécialisé dans les addictions sexuelles d'ailleurs il y consacre un chapitre entier avec un questionnaire à la clé pour ceux qui seraient intéressés sinon l'ouvrage est plutôt un état des lieux de la sexualité actuelle avec le rôle d'internet croissant et pour les curieux et curieuses un petit chapitre croustillant le 4 où l'auteur balaye toutes les pratiques sexuelles voilà je vous souhaite de bonnes lectures pour cet été